J'ai eu plusieurs complexes dans ma vie, voilà. Mon premier complexe, c'était mes dents. À un moment, mes dents, elles dansaient la Macarena, elles se sont toutes arrêtées à un moment où du coup, elles étaient en mode pause, tu vois. Et ça, ça me faisait chier, parce que du coup, mes dents, elles étaient tellement décalées que quand, genre, par exemple, j'avais le flash dans la gueule, comme ça, par exemple, hop, tu vois, eh ben, en fait, ça faisait un contre-jour chelou, où en gros, ma dent, à l'avant, elle était à l'avant, et la dent à l'arrière, on la voyait pas. Donc, j'avais l'impression d'avoir une dent, et c'était horrible. Donc, généralement, quand je rigolais, au lieu de faire Je faisais Bref, je cachais mon sourire. Grâce à Noémie et à son père, j'ai porté des gouttières pendant 9 mois, et ses dents sont du passé. Voilà, il faut le savoir. J'ai décidé maintenant de toutes les enlever. C'est pas vrai, parce que ça aurait pas trop de sens. Attendez. Je vais vous montrer. Alors là, je suis paumé, mais je sais pas si j'ai des photos de mes dents avant. Je sais que c'est chelou de montrer des photos de ses dents, mais vous savez quoi ? Rien à foutre. Ouais, j'ai rien à foutre. Bon, je vais galérer, mais bref. Croivez-moi. Croivez-moi. Du coup, le complexe de mes dents est terminé. Mes dents, regardez, elles sont toutes droites. Salut ! Et ça, c'est fou. Ça, c'est fou. Vraiment, je sais pas si on réalise, mais c'est quelque chose qui a changé, qui a changé vraiment ma vie. Genre, je me sens beaucoup mieux. Je souris, et c'est un truc de fou. Deuxième complexe que j'ai dans ma vie. Donc là, tout le monde, j'imagine déjà ce que vous dites. J'ai quelque chose qui s'appelle une gynécomastie. Est-ce qu'il y a déjà... J'ai l'impression d'interviewer des viewers. Est-ce que vous savez ce que c'est, une gynécomastie ? Ouais ? C'est quoi, une gynécomastie ? Il y en a qui le savent, mais je trouve ça, il y en a plein qui le savent pas. Voilà. Non. Alors, gynécomastie, cherchez pas ça sur Google, vous allez tomber sur les pires. Mais une gynécomastie, c'est quoi ? C'est un développement des glandes mammaires chez les hommes ados, à peu près. C'est un problème hormonal qui fait que les mecs, ils ont des débuts de seins. Genre... Et en fait, moi, ça venait dû à un taux de prolactine trop élevé. Prolactine qui est l'hormone du stress. Et genre, quand j'avais fait... Ouais, en vrai, c'est entre 10 et 20% des mecs. Donc en vrai, c'est vénère de vous. C'est assez fréquent. Et en gros, c'est un peu comme si t'étais grassouillé et t'avais des glandes. Tu vois, t'avais des boobs. Sauf que moi, c'est vraiment des glandes. Genre en mode, j'ai comme un début de seins, tu vois. Mais ça s'est arrêté petit. Et ce qui fait que, tu vois, quand je fais ça, on voit mon boobs. Voilà. Alors que, bah, normalement, on devrait pas le voir. Voilà. Et ce qui fait que j'ai aussi... C'est une des raisons pour lesquelles j'ai que des t-shirts particuliers. Pas des t-shirts un peu élastiques. Parce que là, laisse tomber, t'as l'impression que j'ai des boobs. C'est pas... En vrai, si vous marquez j'ai Nicomastis sur Google, vous allez tomber sur les pires. Vraiment, moi, elles sont assez soft, mais c'est suffisant pour donner un complexe de sorte à ce que... Plutôt que de sortir en étant droit, en mode, salut, j'ai confiance en moi, je suis comme ça. D'accord ? Parce que comme ça, au moins, tu vois, le t-shirt, il ne montre aucun... Il n'épouse rien. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, mine de rien, c'est un complexe de ouf où, bah voilà, j'ai toujours... J'aime pas. Voilà, j'aime pas. Et du coup, aujourd'hui, je suis allé voir un... Comment ça s'appelle ? Un chirurgien pour potentiellement me faire opérer. Et c'est officiel. Normalement, je vais me faire enlever ces glandes le 1er octobre. Voilà, le 1er octobre, je vais me les faire enlever. Donc, ça va m'enlever un complexe de fou, en vrai. Parce que, bah... Parce que, bah voilà, vous vous doutez bien que c'est chiant. Que ça me fait chier de devoir mettre certains t-shirts particuliers pour pas qu'il y ait cette sensation-là. Moi, ça me fait chier aussi. Et puis, en plus, voilà, ça peut développer un vrai cancer du sein. Genre, ça peut vraiment arriver. Donc, 1er octobre, je vais me faire opérer anesthésie générale pour... Blam ! Allez, on enlève, on enlève les glandes. Allez, ça dégage. Donc, voilà, je vais douiller. Je vais douiller certainement et tout. Mais du coup, voilà, 1er octobre, attendez-vous à ce que... Bah, je sois pas en stream pendant quelques jours le temps de me remettre de l'anesthésie générale, tout ça. Et puis, voilà. Au moins, vous le savez. De base, je pensais pas... Là, aujourd'hui, je suis allé à mon rendez-vous. Le mec m'a dit, vas-y, c'est le 1er octobre. Si tu veux, il y a 1er octobre, je fais, vas-y, tu sais quoi ? Je fais tout. Vas-y, je vais... Demain, je fais prise de sang, je fais tout. Je dois aller, comment ça s'appelle, faire une échographie et tout. Donc, ouais, super rapide. Et c'est trop bien, voilà. Un bon gros 15 jours de repos. Bah, en vrai, je vais essayer de streamer rapidement, quand même. Voilà, c'est pas obligé. Imaginez, ce trombe-lucas va revenir avec un 90e. C'est possible, hein ? C'est possible. Bah, écoutez, au moins, j'assume. Comment je m'en cousine ? Force à toi, je me rappelle quand on était petit et que tu me parlais de ça, justement, force à toi. Et ouais, et aujourd'hui, en vrai, ça m'a un peu moins pesé parce que... En fait, le problème, c'est que une gynécomastie, vu que c'est des glandes, je crois qu'il y a un truc, c'est l'aminomastie ou un truc comme ça. En gros, ça, c'est juste quand t'as de la graisse. Genre, imagine, t'es un peu grassouillé. Voilà, tu développes de la graisse et du coup, ça peut gonfler à ces endroits-là. Mais si tu fais une sèche, ça part, tu vois. Moi, à un moment, j'ai été très sec et malgré le fait que ce soit très sec, genre, j'ai des pecs qui sont bombés, mais malgré tout, ça me fait toujours ça. C'est pas vénère, mais c'est suffisant pour que moi, ça me fasse être un peu toujours dans la non-confiance. Donc voilà, je vais me faire opérer. Ça va mettre à moi de cicatrisation, deux semaines où je pourrais, où il faudra vraiment que je bouge pas beaucoup. Et voilà, c'est trop bien. Tu vas documenter ton parcours un peu. Bah, si ça vous intéresse, oui, mais en vrai, ça peut être intéressant parce que je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent le vivre. Ouais. Un gros gros d'offre, Lucas, pour se recalquer. Et ouais, donc voilà, attendez-vous à ce que dans 14 jours, du coup, je sois pas là, quoi. Pendant quelques jours, le temps que je m'en mette. Merci Manon pour le septième mois d'abonnement, merci infiniment. Donc voilà, ça c'est quand même une bonne nouvelle. J'avais deux gros complexes dans ma vie, c'était ça. Après, tu sais, je me suis aussi, le truc qui fait que j'ai attendu longtemps de me faire opérer de ça, c'est que je me suis dit, si l'humain est con et cherche toujours un complexe, c'est toujours quelque chose qui va te faire chier. Et je me suis dit, est-ce que d'enlever des complexes, ça va pas en rajouter d'autres ? Et du coup, c'est juste une course à l'infini à chercher ça. Et... Attends, hop, je valide ça. Et en fait, je pense pas. Je pense pas. Ce qui m'a rassuré là-dessus, c'est que c'est mes dents. Par exemple, je me suis dit, est-ce que d'enlever mon complexe des dents, ça va juste m'en créer d'autres ? Et pas du tout, ça m'en a pas créé d'autres du tout. Celui-là, il était toujours du même degré, il est pas devenu plus grand, tu vois, juste il a toujours été là. Voilà. On va voir un petit, ça commence. Je vous spoil, je vous spoil, mais j'en vois déjà un depuis deux mois, ça me fait un bien fou et c'est super. Mais donc, donc voilà, ça c'est, en vrai, c'est un truc que j'ai commencé à deux mois. En fait, j'ai pris rendez-vous, j'ai tout fait en même temps, genre un moment où j'allais pas, j'allais pas bien de ouf. Je me suis dit, vas-y, je vais reprendre ma vie en main, je reprends le sport, je vais voir un psy et je vais prendre rendez-vous pour quelque chose qui me complexe en mode, vas-y, là, j'ai envie d'aller vite là. Et ouais, je vois un psy tous les lundis depuis deux mois et c'est une folie, c'est trop bien. Ça fait ressortir des trucs, c'est mieux, c'est bien de se comprendre en fait. J'ai une satisfaction folle à comprendre certains de mes caractères, à comprendre, c'est trop trop bien. Et donc voilà, c'est pareil, le problème avec les psy, c'est que ça peut coûter cher. Moi, c'est genre 60 balles la séance, donc forcément, ça revient à 240 euros par mois, tu vois, donc c'est cher aussi. Mais c'est pris en charge pour certaines séances, donc vraiment, si jamais il y en a qui osent pas, c'est vraiment pas une honte d'aller voir un psy, je pense que, et je le pense sincèrement, tout le monde devrait aller voir un psy, même une personne qui va bien devrait aller voir un psy. Pas faire des séances toutes les semaines, mais juste, il y a forcément des choses qu'on met sous le tapis, des émotions qu'on comprend, qu'on pourrait contrôler, même voilà, c'est trop bien. En Suisse, c'est 160, 180, ouais, mais logiquement, c'est adapté au salaire suisse, quoi. Le salaire suisse, c'est trois fois plus élevé que le salaire français, donc ça revient à peu près à, bah voilà, 60 fois 3, c'est à peu près dans ces horaires-là, enfin dans ces argents-là. Travailler en psychiatrie, c'est super sain de voir un psy, bah de fou. Généralement, les gens qui vont voir des psy, c'est toujours, tu sais, presque c'est une insulte, bah voir un psy, tu sais, quand tu, il y a des gens, ils disent ça. Non, c'est trop bien, je trouve ça trop positif, tout le monde devrait aller voir un psy parce que tout le monde a des problèmes, et en fait, c'est surtout, moi, j'ai souvent ce truc de, bah en fait, moi, j'ai pas eu de gros soucis dans ma vie, j'ai pas eu de gros traumas, j'ai pas eu de problème, et du coup, tu sais, je me sentais pas aussi apte à aller voir un psy, en mode, bah franchement, bah y'a des gens, ils ont vécu des trucs de fou, donc eux, je comprends qu'ils aillent voir un psy, ils ont des trucs, ouais, c'est pas légitime, tu vois, et si, en vrai, y'a plein de trucs trop bien, en fait, j'adore, j'adore me comprendre mieux, quoi, j'adore comprendre certains de mes comportements, d'associer ça, ah ouais, alors, enfin, j'ai eu ça, c'est trop bien, et oui, y'a des trucs pas très agréables qui ressortent, mais c'est pour devenir, je pense, une personne meilleure, tu vois, ressortir le meilleur de toi, mais c'est trop bien, ça, y'a un moment où je, je préférais attendre un peu avant d'en parler, tranquillou, tu vois, bon, vas-y, vas-y, go, est-ce que c'est facile de trouver un psy qui te correspond, bah moi, écoute, j'ai testé deux séances, et je vais voir une psy, du coup, elle est trop gentille, et en fait, je pense que ça dépend, de, moi, genre, en fait, à mon avis, y'a des psys, ils vont te dire quelque chose, et au fond de toi, tu sens que c'est pas ça, tu vois, genre, elle tape quelque part, et c'est pas ça, et, ouais, ma barre pousse de ouf, vite, c'est trop bien, et elle, ça fait pas ça, elle, je suis, j'arrive à réagir, quand je me dis, non, là, par contre, elle est à côté, ça arrive, mais ça arrive très rarement, et j'ose lui dire, tu vois, en vrai, je pense vraiment pas, et, mais par contre, ça fait du bien, trop satisfaisant, voilà, de tomber sur un psy, avec qui ça passera pas, et au pire, tu testes deux c'est un, si ça passe pas, tu testes un autre, la seule psychologue que j'ai vue, s'est mise à pleurer, en plus, je voulais même pas lui parler, ah ouais, après, ça doit être compliqué, ce travail, tu sais même pas, ce qui se passe dans la vie du psy, aussi, tu vois, aussi bien, il vit des trucs de fou, bon, c'était pas bien, j'ai pris un rendez-vous avec un psy, juste avant d'y aller, je me suis dit que j'étais pas légitime, j'ai fait une crise de panique, parler à quelqu'un qui, votre discussion ne va pas ressortir, vous ne la connaissez pas, vous la voyez tel un professionnel, et pas quelqu'un, parce qu'en fait, vous pouvez parler à vos proches, à vos amis et tout, il y a toujours une petite barrière, qui peut se faire, là, c'est un professionnel, qui est là, pour ça, et elle te met en confiance, directement, c'est une personne neutre, que tu connais pas, en plus, vu que c'est une professionnelle, t'auras tendance à peut-être, un peu la surestimer, etc, et du coup, comprendre vraiment, poser, et c'est totalement différent, chacun des gars est légitime, chacun vit ces choses à sa façon, c'est pas parce qu'il y a des gens, qui ont vécu des atrocités, que toi, t'as vécu une vie tranquille, mais juste, t'as plein de petits trucs, que t'as envie de ressortir, t'es légitime, t'es légitime, chacun vit les choses à sa façon, à ses degrés, il y a des gens plus sensibles que d'autres, voilà, moi, ce que j'essaie de comprendre, c'est mes émotions, j'ai beaucoup d'émotions, je suis quelqu'un de très émotif, mais je l'enfouis profondément, et je veux comprendre pourquoi, j'enfouis profondément mes émotions, comme ça, c'est quelque chose, je vais pas déballer mes séances psy, mais c'est quelque chose que je réfléchis souvent, souvent, quand je fais, imaginez, je fais un jeu triste en stream, je le tanque, et je pleure pas, tu vois, rien, mes émotions n'existent pas, et par contre, dès que je suis dans ma bulle, tout seul, hop là, je ferme les rideaux, je suis tout seul, et je re-regarde le stream, là les gars, je me mets à chier comme une merde, c'est comme si en fait, il y avait une barrière, tu vois, je vais chercher mon ventilo, pendant que je laisse le TTS, c'est un chemin long et très dur, mais vraiment, c'est pour votre bien, c'est le moment d'être égoïste, pour ceux qui n'ont pas les moyens, renseignez-vous auprès des CMP, c'est gratuit et pris en charge par votre mutuelle, vous serez suivi par une infirmière, une psychologue et une psychiatre, mais pensez à vous et à votre bonheur sur le long terme, je suis suivi depuis 2021, et je peux aujourd'hui dire que je suis bien, voilà, ça va me faire du bien le ventilo, mais de ouf les gars, de ouf de ouf, et puis c'est, tout le monde est légitime, à partir du moment où juste vous avez, en fait, vous avez envie de, les psy ils sont pas là pour rien, ils sont pas là pour rien, ils sont pas là que pour des gens traumatisés, ils sont pas, voilà, c'est juste, vous avez un truc, je sais pas, vous vivez un moment un peu compliqué, une phase de déprime, une phase de dépression, n'importe quoi, ça fait du bien d'en parler, et d'extérioriser, et je vous jure, vous vous sentez plus léger à la fin de ces séances, parce que vous comprenez, vous arrivez à avoir les clés en main, pour reprendre votre vie de bien, tu vois, donc, donc en vrai, foncez, 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 vous êtes légitime, à partir, enfin juste, rien que l'envie de parler, de soi, et d'expliquer ce qui va pas, c'est, c'est parfait, désolé de t'avoir dit de prendre Ali la dernière fois, mais Rémi, iconique, y'a zéro soucis, c'est moi qui ai décidé de montrer ce que faisait Ali, je savais ce que ça faisait Ali, je pensais pas que j'allais mourir, j'en prends les responsabilités à 100%, tellement agréable d'entendre des merveilleux conseils, de belles paroles libérées sur la santé mentale, et les émotions venant d'une future psy dans deux ans, ah bah écoute, j'espère que ce travail te plaît, j'espère que les études te plaisent, moi c'était sur ça que je voulais m'orienter de base, mais je suis pas fait pour les études, ton opération est prise en charge par la sécu mutuelle, en tout cas force à toi, les complexes c'est pas évident, alors je sais qu'elle pourrait l'être, là elle l'est pas beaucoup, genre je vais payer une énorme couille pour être honnête, voilà, ça va me faire très très mal, mais à côté je sais que ça va être bien fait, parce que ça va être un chirurgien, c'est un chirurgien vraiment réputé, dans les gynicomasties et tout comme ça, l'objectif c'est que vraiment il fasse, en fait une opération ça se voit, donc il va la faire de manière à ce que ça se voit pas, etc, il va bien faire le truc, donc ça va coûter une petite couille, c'est pas beaucoup pris en charge, genre vraiment c'est pris en charge de, même pas 5%, et voilà je me dis à la fois, c'est un truc qui va rester toute ma vie, tu vois, donc je pense que, ouais une couille, une couille, je sais pas combien coûte une couille, amis, salut les cas et les cas, j'espère que tout le monde va bien, après la demande en ma âge de mon copain, j'ai encore une bonne nouvelle à vous annoncer, hier j'ai fait un test de grossesse, ça s'avère qu'il est tombé positif, un petit grandit dans mon bidon, dans mon bidon, une grande joie pour moi et mon copain, putain mais Mizrago c'est une dinguerie, festation c'est incroyable, festation tout va vite, c'est beau, c'est beau, à vous inventer, de quoi l'est-tu ? En vrai Lucas, dès que je suis sur ton live, c'est un peu comme si tu étais ma thérapie, en ce moment, j'ai pas été en forme et tu as vraiment une mentalité que tout le monde devrait avoir, tu es tellement compréhensible, ça fait plaisir, j'essaie de l'être, j'essaie d'être le plus ouvert possible, j'essaie de comprendre tout le monde et c'est trop bien, j'adore, j'adore. T'es chiant, pourquoi je suis chiant les tigues ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Merci Arcoge pour le sixième abonnement, merci infiniment les gars, il vous reste pas beaucoup de temps pour voter à la prédiction, est-ce que je meurs ce soir ? Vous savez quoi ? Dès que la fin de cette prédiction commence, on commence la partie. D'accord ? De ouf, ça c'est très bien. T'es chiant, c'est très bien. Vous pourrez choisir votre psy parmi un annuaire de psy qui participe au dispositif. Eh oui, ça c'est trop bien. Attention coach, bien-être et psychanalyste qui sont prouvés inefficaces scientifiquement. Ouais, ça après, je sais qu'il y a des gens à qui ça fait effet, tu vois. Mais je sais pas, je connais pas trop tout ce qui est psychanalyste, etc. Je sais qu'il y a des gens qui sont en mode c'est une folie, j'adore, il y a des gens qui sont en mode pas du tout, il y en a qui sont en mode c'est prouvé scientifiquement que c'est inutile, je sais pas, j'ai pas d'avis là-dessus étant donné que je me suis pas du tout renseigné donc je préfère pas donner d'avis. Mais si chez des gens ça fait du bien, tant que c'est pas mauvais, je sais pas ce que ça peut faire de mal. Mais voilà, encore une fois, c'est possible qu'un jour vous testiez un psy, une psy, ça match pas du tout, c'est pas grave les gars, il y a pas un seul psy dans le monde. C'est possible que vous testiez deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, ça match pas, ça casse les couilles mais il y a un moment où vous allez tomber sur le ou la bonne personne qui va vous comprendre, qui aura votre sensibilité, avec qui ça va matcher à 100% et puis voilà, c'est compliqué, ça peut être compliqué, moi ça l'a pas été donc c'est super et donc trop bien. Voilà. Mais oui, effectivement, il y a des séances qui sont prises en charge, c'est que c'est un peu plus compliqué parce que vu qu'il y en a qui sont prises en charge, il peut y avoir des fois une liste d'attente un petit peu longue, etc. Mais, c'est trop bien et foncez vraiment si vous avez les moyens que vous pouvez faire ça et tout, c'est le meilleur argent que vous allez pouvoir dépenser, la santé mentale, c'est trop important, même si actuellement vous vous sentez moyen, juste moyen, tu vois, pas de drame, il n'y a pas besoin de vivre une rupture, de vivre un deuil, de vivre une dépression pour aller voir un psy, juste un moment où, vas-y, même quand ça va bien et moi, je me suis dit, de toute façon, ça fait deux ans que j'ai envie d'aller voir un psy en mode, là franchement, ça va bien mais j'ai envie aussi de poser un peu, tu vois, genre tout va vite pour moi là, tout va vite, il y a deux ans, je ne vivais pas du stream, il y a trois ans, j'étais facteur, je galérais comme un chien et là, je vis mon rêve et tout, des fois, tu sais, j'ai envie de prendre du recul et je pense que ça allait pouvoir m'aider aussi de prendre du recul à travers, en me comprenant mieux aussi, tu vois, donc juste des moments pour soi où tu peux parler, te comprendre, t'expliquer, c'est bien, je te pensais, si vous voulez voir un psy pour une raison particulière, je fais un psy spécialisé, ça aide, moi, j'ai vraiment un psychologue de base, mais voilà, on devait tous voir un psychologue régulièrement, ouais, je le pense aussi, un peu de retard, je vais manger, aucun regret, comment ça va, ça va super, et toi, j'arrête, comment tu vas bien ? Il va falloir que je me mouche dans pas longtemps, vous savez quoi, je reviens, j'ai mouché, parce que voilà, là les gars, je suis un peu enrubé, donc j'arrive, merci beaucoup Lily pour le deuxième mois d'abonnement, merci Zodiark, mon cousin, neuvième mois, merci infiniment, il mutilait son prime, c'est adorable, bah non, ah si, merci Lexa pour le neuvième mois, merci Daily, pour le quatrième mois, merci beaucoup Laura pour l'abonnement, bienvenue, merci infiniment, Archange, merci beaucoup, merci, merci, je vais m'en sub, mais lis bien les messages, Letty, dès que je lis un message, c'est toi qui m'agresse, c'est quoi Letty, je vais moucher, je regarde en deux minutes, je te laisse réfléchir un petit peu sur ton comportement sur ce chat, voilà,